Le pilote en première ligne du mouvement de grève chez Air France. L'image a fait grincer quelques dents. En cette fin de matinée du 11 avril, à Roissy, représentant des pilotes, des hôtesses et stewardes et des personnels au sol sont assis côte à côte à l'occasion d'une conférence de presse de l'intersyndical d'Air France. Ce que l'on remarque, ce sont les pilotes sanglés dans leur uniforme. Surtout Philippe Evin. L'œil bleu délavé, la chemisette bien repassée, assis devant une forêt de drapeaux rouges de la CGT, le président du Syndicat National des Pilotes de Ligne, SNPL, égrène les revendications communes des grévistes. Pour certains, cette solidarité affichée avec les autres catégories de personnel passe mal. Surtout après treize journées de grève qui ont coûté plus de trois cents millions d'euros à Air France. C'est en rupture avec la tradition de SNPL tempête un pilote, opposant déclaré à l'actuelle direction du Syndicat. Selon lui, cette démarche unitaire ferait dévier le Syndicat de son plan de vol habituel. Il enfonce le clou le SNPL et il est une organisation corporatiste qui a vocation à être dans une logique de co-gestion et de savoir négocier avec la direction, un syndicat réformiste. Depuis sa nomination à la présidence du Syndicat en décembre 2014, Philippe Evin fait face à l'accusation récurrente d'intransigeance. En clair, il ne saurait pas négocier. Sa stratégie d'intersyndicale n'a pas convaincu d'énonce un pilote mécontent et désormais le compromis est impossible avec la direction. M. Evin a un problème avec les limites sans porte un dirigeant de la compagnie. Le SNPL entraîne Air France vers le fond et son président se prend pour le leader Maximo Taclay Laurent Berger, le patron de la CFDT, le 29 avril. Paul Farge, commandant de bord sur A320, élu avec M. Evin, au bureau de SNPL, s'insurge contre ce portrait à charge. Selon lui, le président du SNPL.